Et salut à tous, c'est Phoenix Dark pour les chroniques critiques, mais un spécial top, flop et tout ce qui va avec pour l'année 2017, avec une coupe de cheveux un petit peu... voilà quoi. Donc cette année j'ai vu 65 films, donc je vais mettre la liste, attention, il va falloir mettre pause, paf, voilà, c'était rapide. Donc on va commencer par le top 6 des meilleurs films de l'année. A chaque fois, on va se remater la chronique critique que j'ai fait pendant que je suis allé voir ce film, comme ça au moins ça reple un jeune à l'ambiance. Et donc on commence par le numéro 6, parce que je fais des top 6, moi voilà, peut-être des top 7, je fais ce que je veux, hein, voilà. Donc numéro 6, Mauser de Darren Aronofsky. Je viens de voir Mauser, et c'était bien tordu, c'était chelou, mais je sais pas trop quoi en penser, c'est chelou. Oh le truc de malade. Allez le voir, par curiosité. Je n'allais jamais le voir. Alors sur le coup, c'était très très difficile de le juger, quoi. On ne sort pas indemne de ce film, comme voilà, j'étais complètement perturbé. Maintenant, je le mets quand même dans les top 6, parce que quand même, il a le temps ce film. Enfin, il ne nous lâche pas, il prend au trip, et ça parle de la sensation un peu d'oppression. Et là, franchement, on le ressent, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui ne sont pas connues dans d'autres films, en fait. Donc c'est pour ça que ce film, je le recommande. Il était vraiment... Numéro 5, Dunkerque de Christopher Nolan. Je viens de voir Dunkerque. Un bon petit Nolan. C'est assez prenant, ça ne s'arrête jamais de bouger. C'est bien, j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une ville qui est tellement biais que tout le monde veut se barrer, quoi. Dunkerque. J'ai bien aimé. Un bon Nolan, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est sûr que ce film n'arrête jamais, en fait. Il est toujours intéressant, autant que Mother, en fait. C'est des films, il se passe un truc, il se passe tout le temps quelque chose. Ça aussi, ça prend un trip, quoi. Quand on n'a aucune pause. Merci d'Apple Watch. Quand on n'a aucune pause et que... C'est... Ouais. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce film. Numéro 4. Coco de Lee Andrish. Unc-rich. Bon, le dernier Pixar, quoi. Alors, je viens de voir Coco et c'était trop, trop bien. J'ai sûr kiffé. Il y avait... Il a pleuré. Arrête. Il y avait beaucoup d'émotions. Et les couleurs étaient énormes et l'animation était géniale, quoi. Voilà, c'est un des meilleurs films d'animation de l'année, clairement. Pixar, voilà. Nickel. Allez le voir. Donc, je pense que j'ai tout dit d'un CTL-CC, quoi. C'est le meilleur Pixar de l'année. Beaucoup d'émotions et tout ça. Je ne vais pas me répéter, mais voilà, quoi. C'était très, 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 très bien. Numéro 3. Numéro 3. Baby Driver de Edgar Wright. Je viens de voir Baby Driver. C'était super. Au début, c'était un petit peu mou. Après, tout le film, il est basé sur la musique et les images. Edgar Wright, quoi. C'est trop bien, trop, trop bien. Voilà. Allez le voir. Après, Edgar Wright, c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc, forcément, je ne suis pas hyper objectif. Mais quand même, ce film, il était trop fun, en fait. Je l'ai revu récemment et j'ai surkiffé. Il y a quand même une scène où les coups de fusil sont synchronisés sur la musique. C'est ouf. Je l'ai vu au cinéma la première fois, mais je l'ai revu dans des mauvaises conditions la deuxième fois. Et c'était... Le son n'était pas terrible. Donc, du coup, le... Comment dire ? On n'entend pas bien les paroles ou le son ambiant quand il y a la musique derrière. Donc, il faut vraiment que les deux soient assez distincts. Et là, ça crée un truc de ouf, quoi. Edgar Wright gère à la fois la musique et l'image. Donc, parfait, quoi. Suivant, on arrive au numéro 2 et mon cinquième film de l'année. Lego Batman de Chris McKay. Bon, là, je ne fais pas les films de super-héros parce que c'est un petit peu à côté. Mais Lego Batman, quoi. Je viens de voir Lego Batman. C'était le meilleur film de l'année. C'est bon, c'est génial. Il tourne trop bien. T'as aimé ? Oui. Ouais, Batman. Le film est tellement méta. Il y a des blagues qui vont dans tous les sens. Déjà, l'intro, si vous ne kiffez pas, juste regarder les deux premières minutes. Et ce film, si vous n'êtes pas déjà mis dans l'ambiance, on ne peut plus rien faire, quoi. Mais c'est trop, trop bien. Déjà, je kiffe Lego. Je kiffe Batman. Forcément, je l'ai aimé. Mais j'aime bien l'humour méta aussi. Donc, forcément, voilà. Mais c'est une claque, ce film. Puis l'animation est aussi bien faite que dans Lego Movie, quoi. C'est du stop motion, mais fait en 3D, quoi. Donc, c'est assez ouf. Voilà. Donc là, on a atteint mon numéro 2. Et là, maintenant, on va sur le numéro 1. Le meilleur film de l'année, selon moi. Kingsman, le cercle d'or de Matthew Vaughn. J'avais énormément aimé le premier. Et là, je suis sûr qu'il fait le second. Je viens de voir Kingsman, le cercle d'or. Et c'est un des meilleurs films de l'année. Clairement, pour moi, j'avais adoré le premier. Et là, c'est aussi bien, quoi. Allez le voir, carrément, quoi. Réalisation au top. Blague au top. Effet spécial au top. Tout au top. Génial. Donc, tout est dit dans ce LCC, quoi. Ce film est top du top. J'avais sûr qu'il fait le premier. Le deuxième, il est aussi bien. Bon, là, j'ai eu la BD, par exemple, petite parenthèse. J'ai eu la BD du premier, qui a été faite en même temps que le premier film. Et elle est quand même en dessous du premier film, je crois. Ça va un petit peu vite. Il n'y a pas le côté Merlin, tout ça. Enfin, le côté chevalier table ronde et tout. Donc, ouais. Je recommande plus les films que la BD, ce qui est assez étrange. Ensuite, pour parler de ce film, les scènes d'action sont aussi fun et aussi bien chorégraphiées que le premier. On est sur une méchante qui est quand même un petit peu en dessous du... Désolé. On est quand même sur une méchante qui est en dessous de Valentine du premier, là. Mais bon. Le propos du film est cool aussi. Enfin, voilà. Deux que ce film sort, Blu-ray, quoi. Allez, on va maintenant attaquer le top 7 des films de super-héros de l'année. Donc, là, je vais commencer par le septième qui n'est pas un gros film Marvel ni un film DC Comics. On l'appelle Jag Robot de Gabriel Maynetti. Je viens de voir, on l'appelle Jag Robot. Ça faisait peine un peu quand même. Mais il y avait quelques trucs assez sympas. Mais non. Les Italiens, c'est pas trop trop ça la mise à scène. Non. Alors, malgré ce que j'en dis dans les LCC, quand même, j'en garde un bon souvenir de ce film étrangement. C'est vrai qu'il était un petit peu low cost. Mais il y a quand même une sorte de Jared Leto du poivre dedans. Le mec, il sait qu'il ressemble à Jared Leto. Du coup, il va jouer une espèce de Joker un peu fou. Voilà. Mais c'était pas trop mal quand même. Bon, c'est le numéro 7 du top. Parce qu'après, il n'y en a pas d'autres en même temps. Là, j'ai tous les films de super-héros de l'année. Il y en avait 7. Voilà. Donc, on va passer au numéro 6, qui est Justice League de Zack Snyder. Je viens de voir Justice League au cinéma. Et ça envoie du lourd quand même. Mais c'est un peu coupé. Il manque quelques trucs. Mais c'est assez classique. Un beau film. Sympa. Voilà. Allez le voir. Là, j'étais hypé quand même. Mais maintenant, j'en ressors un petit peu. Parce que bon, ce film, il y avait quand même des moments très très cool. Et d'autres qui ont été rajoutés. On le sent que ça a été rajouté par Joss Whedon après. Mais c'est un peu un gâchis. C'est dommage pour un film Justice League. C'était censé être le plus gros film DC Comics. Et il a été fait un petit peu. Ouais, voilà. Je t'ai fait ton film. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un petit peu dommage. Numéro 5. Oui, c'est ça. Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn. Eh, salut. On vient de voir Les Gardiens de la Galaxie 2. C'était trop bien. C'était une tuerie. C'était une tuerie. Il y a juste un truc qui m'a dérangé. C'est la fusion de deux personnages importants que je ne dirais pas qui c'est. Et deux personnages des comics, en fait, qui ont été fusionnés à un seul perso dans ce truc. Bon, pourquoi pas. Mais c'était trop bien. Ça pétait de partout. La musique était top. Un peu trop gamin. Non. Si, le Van. Le Van Pipi Kaka. Ah ouais, c'est marrant. C'est bien. Voilà. Allez le voir. Du coup, après cette hype de malade, je me dis que c'était quand même le moins beau film Marvel de l'année. Il était bien. Il y avait des trucs inattendus. Très inattendus. Mais après, les musiques. La fin, la bande originale du film. La vraie musique qui a été faite pour le film. Mais ça, c'est un peu la même que dans le premier. Donc bon. Elle était cool. On la retrouve. C'est cool aussi. Mais après, la playlist du film. Ça, c'était un petit peu moins bien. Je l'ai moins bien trouvé. Elle était un petit peu moins bien que le premier. Après, il était correct. Il était très correct. Numéro top 4 du top 7 des films de super-héros. Spider-Man Homecoming de John Watts. Je viens de voir Spider-Man Homecoming. C'était le meilleur Spider-Man. La meilleure interprétation, adaptation de film de Spider-Man. Top. Top du top. Il y a plein de références. J'ai adoré. Allez le voir. Il était très cool. C'est un film que j'attendais depuis un moment. à me faire retrouver Spider-Man dans l'univers MCU. C'est top. Après, il y a vraiment des persos qui peuvent ne pas passer. Genre, comment il s'appelle ? Flash Thompson. Il ne s'est pas du tout le Flash Thompson des comics. Mais après, c'est une adaptation. Le pote de Peter Parker. Je ne sais même plus son nom. Le Seat Kick. Celui-là, il n'existe pas, je crois, dans les comics. Ils ont rajouté ce perso. Pourquoi pas ? Et ça passe. Ça passe. Il est très correct, ce film. Et il s'inscrit dans l'univers Marvel Cinematic Universe. Donc, très bon. Numéro 3. Et là, on est toujours dans la trilogie Marvel de l'année. Thor Ragnarok de Teika Waikiki. Je viens de voir Thor Ragnarok. Et c'était de la balle. Ça pétait de partout. La musique est géniale. D'ailleurs, voilà. Scénar super sympa. Hyper drôle. Et flashy. Top. Voilà. Bon Marvel. J'ai surtout adoré comment on voyage énormément dans ce Thor, en fait. On passe d'une planète à Asgard, à la Terre, à plein d'endroits différents qui sont vraiment, vraiment cool. Après, il y a la fusion de l'univers Thor avec l'univers Planète Hulk, tout ça. Et ça, c'est fun. C'est très fun, ouais. Du fun à l'état pur. Que demander de mieux ? Demander de mieux, et bien, numéro top 2, Logan, de James Mangold. Voilà, on vient de voir Logan, sacré film. Il y a beaucoup d'hémoglobine et ça fait plaisir de voir Wolverine en mode sauvage. Ouais, c'est clair et il est sauvage, ouais. C'est... Ah ouais. Et X-23. Ça fait plaisir. X-23 déchire aussi. Je suis trop fan. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bon film. C'était bien, c'était bien. Un film qui sort vraiment de l'ordinaire. On n'est plus dans le Wolverine qui veut sauver le monde, qui doit sauver plein de gens et tout ça. Bon là, c'est sûr, il sauve encore des gens, mais il y a une émotion dans ce film. Il y a un côté un peu sale, un peu frais aussi parce qu'on ne voit pas vraiment ce genre de truc en fait. C'est vraiment un film un peu hybride et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. On repart sur un truc un peu plus classique. Et vous l'avez deviné, si vous savez quels films sont sortis cette année. Numéro 1, Wonder Woman de Patty Jenkins. Je viens de voir Wonder Woman et c'est le meilleur film de super-héros de l'année, je pense. Ouais, une tuerie. Allez le voir. Alors je crois que c'est ma LCC la plus rapide de l'année. Mais j'avais raison, c'est quand même le meilleur film de super-héros de l'année. Parce qu'elle est super bien mise en valeur, Gal Gadot, dans ce film. Elle est magnifiée en fait. Ils arrivent à faire ça. Et c'est ouf de chez ouf. Après, je ne suis pas spécialement fan du personnage. Mais là, je ne l'envoyais pas à être autre chose en fait. Elle est parfaite. Et ce film, il y a une bonne histoire derrière. Il n'y a que des bons points en fait. Je n'arrive pas à trouver de points négatifs à ce film. Wonder Woman. Et bien maintenant, on va continuer sur les petits bonus en attendant les flops. Le meilleur film français de l'année. Voilà. Rien que ça. Et c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Alors, je viens de voir Au revoir là-haut. C'était un très bon film. Super bien réalisé. Pleine émotion. Et très beau. Très beau. J'ai beaucoup aimé. Allez le voir. Plus je repense à ce film, plus je me dis qu'il est quand même bien ouf. Il y a des personnages oufissimes. C'est super bien joué. C'est comment tout est filmé dans la mise en scène, tout ça. Albert Dupontel sait ce qu'il fait en fait. Et ça, c'est wow. Quand même. Ça change de l'autre truc où il cassait des gens avec des pelles. Mais voilà, quand même, c'est assez ouf. Je n'ai pas lu le bouquin. Je ne peux pas dire si l'adaptation est fidèle ou pas. Apparemment, c'est semi-fidèle. Mais franchement, ouais. Les meilleurs films drôles et français de l'année. Attention. Donc là, j'ai fait un top 3. Et lui numéro 3 est le 10e film que j'ai vu. Et c'est Red Dang de Danny Boon. Je viens de voir Red Dang. Et c'était sympathique. Après, je m'entendais à Danny Boon qu'il ait un plus grand rôle là-dedans. Mais pour une fois, il s'est mis au second rôle. Et c'était sympa. Voilà. Bon film. Un film que je n'attendais pas. Et qui pourtant m'a bien fait triper. C'est un peu un film un peu féministe. On va dire. Un petit peu. Après, je ne sais pas quoi dire de plus sur ça. Sauf que j'ai bien rigolé. Et c'est l'essentiel. Et c'est ce qu'on y demande. Numéro 2 de ce top des films drôles et français. C'est adibi.com de Philippe Lachaud. Je viens de voir Alien Coffed Ant. Et c'était vachement mieux que Prometheus. Et j'ai bien aimé. C'était sympa. Bon petit film Alien. Bien. Allez le voir. Alors, comme je disais, c'est quand même une équipe de ouf. Ils sont tarés. Ils avaient fait Baby City 1 et 2 avant ça. J'ai super adoré, quoi. C'est tout. Il était drôle. Il était attachant, mignon. Il est complètement taré aussi. Puis, il y a aussi une référence geek. Ah, c'est inscrit d'un moment donné. Ça va très loin. J'ai adoré. J'ai adoré. Mais, j'ai moins adoré que le numéro 1 de ce top. Qui est Épouse-moi mon pote de Tarek Moulboudali. Alors, je viens de voir Épouse-moi mon pote. Bon, je n'ai pas mes lunettes, je n'ai pas le ticket. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Mais, c'était un très beau film. C'était super marrant. Meilleur film français de l'année, je dirais. Voilà. Allez le voir. Après, meilleur film français de l'année, c'est sûr que je me suis un peu emballé. Vu que le meilleur film français, c'est au revoir là-haut. Mais, toujours la même équipe du coup. Calibi.com. Et, c'est un truc complètement fou. Ce film, beaucoup vont dire que, ouais, qu'il chier sur les gays, tout ça. Et, alors, c'est drôle. On se marre. Je me suis bidonné du début à la fin. Voilà. Ensuite, j'ai autre bon truc. En fait, ça, ce n'est pas de top. C'est juste d'autres films que j'ai beaucoup aimé. Et, bon, je ne vais pas mettre les LCC, là. Vous irez les chercher si vous voulez en savoir plus. Donc, quelques films. Cure of Life de Gore Verbinski. Neuvième film que j'ai vu cette année. Voilà, un film qui laisse un beau souvenir, qui est assez glauque. Alors qu'on ne s'y attend pas. Glauque est malsain. Et, c'est cool. Premier film que j'ai vu cette année. Passengers. Mais, comme il est sorti en 2016, je ne l'ai pas mis dans les tops. Voilà. De Morten Dildan. Je ne connais pas ce type. Ça se passe dans l'espace et tout. J'aime bien. Forcément, si il y a un peu de science-fiction derrière, je kiffe. J'aurais aimé une fin un petit peu différente. Mais, voilà. Kong, Skye Island de Jordan Vogt-Roberts. Très bon film qui commence le Marvel. Non, je crois qu'il avait déjà commencé avec Godzilla. Pas le Marvel. Le Monster Cinematic Universe. Voilà. Donc, je n'aime pas trop les histoires de King Kong. Tout ça. Peter Jackson m'a fait brouf. J'avais vu aussi l'ancienne, l'ancienne version. Brouf. Et là, là, fun. Fun. Il y a plein de séquences, si je me rappelle bien, dans l'hélicoptère et tout, qui sont assez ouf. Donc, ouais. J'aime bien ce film. Life Origine Inconnue de Daniel Espinoza. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est de la merde, c'est mal réalisé. Les acteurs font n'importe quoi alors que c'est essentiel des scientifiques. S'il y a un truc qui commence à vous bouffer, vous pétez un peu les plombs. Donc, forcément. Bon, j'ai un peu spoilé, ce n'est pas grave. Mais c'est un peu du Alien dans un espace proche, en fait, vu que c'est autour de la Terre. Et ce film, j'ai adoré. Voilà. Pierre des Caribes, La Vengeance de Salazar, de Joachim Roaning et Espen Sandberg. Ouais. Bon Pierre des Caribes, beaucoup, beaucoup mieux que le 4. Après, un petit peu moins bon que la trilogie originale. Mais bon Pierre des Caribes. Voilà. Et pour dire qu'il est bien, je me suis même endormi à un moment donné. Et généralement, quand je m'endors dans un film, je trouve que c'est de la merde. Mais là, c'est parce que j'étais vraiment fatigué, je pense. Comme là. J'ai soif, d'ailleurs. Faut que j'aille boire un coup avant de continuer. Donc voilà, c'est mes autres films. Vraiment, petit coup de cœur bonus. Voilà. Et on va attaquer le flop 6 des films de l'année. Wouhou ! Avec le numéro 6, donc, Alien Covenant de Ridley Scott. Je viens de voir Alien Covenant. Et c'était vachement mieux que Prometheus. Et j'ai bien aimé. C'était sympa. Bon petit film Alien. Bien. Allez le voir. Alors là, je vous parais hypé. Mais du coup, j'ai eu le temps de repenser à ce film. Et je me dis que c'est n'importe quoi. C'est le vaisseau qui se trouve en haut d'une montagne. Mais alors avant, il était sur une plane. On ne sait pas pourquoi il s'est craché. Il y a toujours des questions. Voilà. Ridley Scott est mort. Non mais c'est sûr, c'est terminé. Chaque film qu'il fait, j'en peux plus. Clairement. Et là, je t'ai hypé parce que je n'attendais rien de ce film. Je pensais même que ça serait une grosse grosse daube. Et en fait, ça allait. Mais par rapport à Promity, c'est surtout. Mais là, non. Je ne le reverrai pas. Je pense. Seven Sisters de Tommy Wirkola. Wirkola. Il fallait que je la fasse. Ah voilà, je viens de voir Seven Sisters. C'était assez moyen. Ça pose des problématiques et ça ne les résout pas vraiment. Et puis bon, il y a des scènes d'action qui sont assez ridicules. Il y a quand même du gore que je ne m'attendais pas à voir. C'était cool ça. Puis voilà, c'est du déjà vu quoi. Soleil Vert, Gataka, tout ça. Voilà, c'est du déjà vu. J'étais mitigé en voyant ce film et je le suis toujours. C'est... Voilà. Ce film... C'est n'importe quoi en fait. Tout est dit dans cette LCC qui est sans doute la plus longue de l'année. 28 secondes. Je suis un fou. Top 4 du flop 4 du coup. Un film qui m'a un peu énervé. Là, on va arriver sur les films qui m'énervent et qui... The Circle de James Ponshold. Ponshold. Je viens de voir The Circle. Alors le film est assez moyen. On ne sait pas trop si ça vend le bon effet de la vidéo partout ou pas. On ne sait pas trop. En plus, le perso de Emma Watson, on ne sait pas si elle est d'accord pour ça ou pas trop. Ça, c'est flou. Un change d'avis d'un coup au milieu du film, c'est pas trop... On ne comprend pas trop les motivations des persos. C'est moyen. J'ai tout dit. Quel est le message de ce film ? On ne comprend pas. On ne comprend pas ce que ce film défend en fait. S'il est pour ou contre la technologie, on ne sait pas. C'est... C'est de la merde. Alors là, je vais faire des ennemis. Flop 3. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Alors, je viens de voir Blade Runner 2049. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça. C'était long et chiant, comme je pensais que ça allait être comme le premier en fait. Et voilà, il y a beaucoup de passages où il ne se passe rien. L'histoire, mon off, va sans sas. Un retour de ma situation que j'avais vue depuis mille ans. Voilà. Alors, je suis d'accord avec certains qui diront qu'il y a des très belles couleurs et tout ça. J'ai coupé la partie 4DX de la vidéo parce que... Non, parce que... Le premier, je n'ai jamais pu saquer ça. Je l'ai vu plusieurs fois. Et chaque fois, je me suis soit endormi, soit j'en pouvais plus. J'ai arrêté avant. Ce film m'énerve. Parce qu'en fait, il y a tout ce que je suis censé vouloir aimer. La science-fiction, tout ça. Tout ça, j'adore. Mais Blade Runner, je n'ai jamais pu. Et ça, il est comme le premier. Donc forcément, ceux qui ont aimé le premier, vont énormément aimer le second. Et là, pareil, il y a un Jared Leto encore qui ne sert à rien. Rien du tout. Il y a beaucoup de plans qui ne servent à rien. Après, il y a des jolies couleurs, tout ça. Je l'ai déjà dit. Mais... Non. Non, Blade Runner, c'est vraiment, vraiment pas fait pour moi. Numéro 2. Mais septième film de l'année. Resident Evil 6, chapitre final de Paul W.S. Anderson. Alors, je viens de voir Resident Evil, chapitre final. Oh là là. Ça clignote, c'est un film qui clignote. Il y a des plans qui font deux secondes. Non, deux secondes. Deux frames, en fait. C'est terrible. Après, ils ont réussi à faire à peu près quelque chose avec le scénario bordélique que c'est à la base. Mais voilà, quoi. Ouais, 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 c'est fini. Voilà, t'as mieux. Ciao. De la grosse, grosse merde. Non, mais ça ne déconneit. Ce scénario ne veut rien dire. Les persos sont au zèf. Total. Et puis le monteur. Je pense qu'il faut le tuer, c'est tout. Un mec qui fait des montages comme ça, c'est pas possible. Dès qu'il y a une scène d'action, c'est fait ta 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 ta. Je veux vous le faire, par exemple. Et... Vous avez compris quelque chose ? Voilà, c'est Resident Evil. C'est marrant parce qu'en même temps, cette année, on a eu le meilleur Resident Evil. Cette année, un jeu vidéo. Et le pire Resident Evil au cinéma, quoi. C'est quand même... Waouh. Chaque film était de pire en pire, mais là, on a raté un truc. Incroyable. Et ce n'est que le numéro 2 de ce top. Parce que le numéro 1, j'ai même pas fait de LCC tellement je suis sorti de ce film, je me suis barré très vite. Voyage of Time de Terrence Malick. Et le numéro 1 du flop 2017. Ce n'est pas un film déjà, c'est une sorte de documentaire fiction. Donc, je vous explique un peu ce qu'il se passe quand même. C'est la création de l'univers jusqu'à nos jours. Donc, forcément, l'univers ne s'est pas fait un jour. Donc, pendant les 10 premières minutes de film, on a des particules qui volent, comme ça. Avec la voix de l'elfe de Seigneur des Anneaux, là, qui parle. Je ne sais plus ce qu'elle raconte. C'est chiant. Des particules pendant 10 minutes. Puis après de l'eau, on voit des poissons pendant longtemps. L'ontemps. C'est... En plus, on ne peut même pas dire que c'est beau. C'est dégueulasse. Je crois qu'il y a des plans filmés au Fichail et tout. Non, c'était une horreur. Une horreur de chez horreur, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a vraiment aucune histoire. C'est juste l'humanité qui se déroule. Avec de la philosophie derrière. Non, non, non. C'est la première et dernière fois que je vois un Thérèse Malik. Et voilà, quoi. Wouh ! Ce film, mais... Je vomis sur ce film. Allez, on continue avec la partie. Osef. Là-haut, il y a juste un film que j'ai mis dans Osef. Parce qu'on ne va pas en parler davantage. 39e film de l'année. Valérian et la cité des mille planètes. De Luc Besson. Je viens de voir Valérian. C'était... Ça va, je ne sais pas trop quoi en passer. Je ne suis pas rentré dedans, quoi. Voilà. C'était un film... Comme les Minimoys, en fait. Voilà. Les Minimoys dans l'espace, en fait. Ce film... Luc Besson, il faut qu'il arrête de faire des trucs comme ça, quoi. En fait, il y a... On sait qu'il aime Valérian, quand même. Je vois ce qu'il voulait faire. Mais... Non. Non, non, non. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Déjà, Valérian, c'est un gars qui voyage dans le temps. Il n'y a aucun voyage dans le temps dans le truc. What the fuck ? Ensuite... Les persos sont bonus, en fait. Beaucoup de persos bonus. Tiens, Rihanna, boum. Oh, tu m'as dit Rihanna. Tiens, comment il s'appelle ? Le Père Noël. Boum. Senta et compagnie. Bon, bref. Non, plein de personnes. Plein de persos comme ça. Voilà. Une histoire décousue, mal écrite, en fait. On dirait que c'est un gamin de 5 ans qui a écrit le truc, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, j'écrivais des trucs comme ça quand j'étais gamin. Et c'est ça. C'est ça. C'est... Valérian. Ah, j'aurais vu des trucs. Ah là, ça fait un lever. Vite, on y court après. En fait, il joue avec des figurines, quoi, le mec. Il ne fait pas un film. Il joue avec des figurines. Et les figurines, c'est des acteurs. Ouais. Non, c'est pas bien. Et en même temps, il y a quand même des trucs à sauver. Parce qu'il y a quand même une belle image et tout. Il y a de... C'est un film de SF français. Wow. C'est tellement rare. Donc, ouais. Je ne peux pas cracher dessus. Mais en même temps... Bon. Et là, on est dans les derniers films. Les... Je ne sais pas. Les... Donc, on a Problemos de Eric Gédor. Je viens de voir Problemos. C'était bizarre. C'était mi-humour, mi... Je ne sais pas quoi. Le début de quelque chose, le film ne finit pas. C'est trop chelou. Voilà. Bon. On atteint ce qu'il y ait une sorte de résolution dans ce film. Mais il n'y en a pas. Ça nous laisse un suspens. Il y a beaucoup de trucs qui auraient pu être exploités. Mais qui ne le sont pas vraiment. En fait, on dirait un peu le teaser du premier épisode. Comment on dit ? Le premier épisode. Mais le pilote. Voilà. La plaut. Sans la série derrière. Il y a de l'humour qui tombe à plat. On dirait un truc genre France 3. Non. Non. Ce film. Il fallait que j'en dise un mot. Ce qui n'est pas terrible. Et ce n'est pas aussi... Ce n'est pas le pire flop de l'année non plus. Il y en a qui ont kiffé. Mais je n'ai pas été réceptif. C'est dommage. J'aurais préféré... Genre Platan en film par exemple. Ça aurait été plus intéressant. Que là. Voilà. Et le dernier film que j'ai vu cette année. Et qui est toujours d'année. Mouais. Star Wars 8. Les Derniers Jedi. De Ryan Johnson. Je viens de voir Star Wars 8. Les Derniers Jedi. Il y avait des moments complètement ouf. Et des fois c'était un peu long quand même. Mais il y avait des moments assez épiques. Ça fait un peu assez l'histoire. Je ne sais pas. Il y a un petit truc qui me fait... Mouais. Mais sinon c'était quand même pas mal. Allez le voir. Je pense qu'il faut toujours que je revoie ce Star Wars. Comme Rogue One. Que je n'avais pas du tout aimé la première fois. Et qu'au second visionnage j'ai adoré. Mais là. Il y a des trucs très très bien. High level même. Mais il y a des trucs... Pourquoi vous avez fait ça quoi ? La planète. On ne va pas spoiler. Mais il y a des trucs quoi. Ils partent. Ça ne sert à rien. Il y a... Non. Ce truc. Pas en couille. Et je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. C'est dommage. Star Wars quand même. Voilà. Chier. Et je disais une connerie. Parce que ce n'est pas le dernier film que j'ai vu. C'est le dernier film que j'ai vu de l'année. C'est le Crime de l'Orient Express. Qui était... Bien. Mais voilà. Pas dans un top. Pas dans un flop. Bonne adaptation. C'est tout. Bon ben voilà. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Ça change des LCC d'habitude. Et je pense qu'on se retrouvera pour discuter de tous les films de l'année avec Damien quand il rentrera de ses voyages fin janvier. Pour parler des 66 films de l'année du coup. Voilà. Tout plus plus. Et abonnez-vous. Lâchez un pouce. Mets la cloche. Tout ça. Et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada